Ce qu'on est posé ne porte pas tant sur l'exercice du pouvoir que sur le projet politique plus général de Marx, qui inclut, on va le voir, la question de la prise du pouvoir, la conquête du pouvoir par le prolétariat. Et ce qui sous-tend évidemment cette communication, c'est la question de savoir si le projet éthico-politique de Marx reste ou non globalement décisif pour l'émancipation malgré l'expérience du XXe siècle, c'est-à-dire les horreurs du stalinisme, l'intégration de la social-démocratie et, disons, la crise actuelle du mouvement ouvrier. Alors, vu le temps imparti, je vais procéder par thèse, un petit peu assénée, ça permettra d'ouvrir d'autant plus la discussion, en voyant trois points. D'abord, je vais essayer de montrer que la pensée de Marx, c'est une pensée de la liberté, de la liberté concrète en tant qu'autoproduction des hommes. C'est ce qui fonde le primat définitif du geste productif et de son intelligence qui subsiste, à mon avis, au cœur même de l'exploitation capitaliste et qui explique la résistance immédiate des prolétaires à cette exploitation. Ensuite, je verrai qu'il en découle un projet politique qui est axé sur l'auto-activité des producteurs jusqu'à l'heure auto-émancipation, donc par la conquête du pouvoir politique ou dictature du prolétariat, qui est l'accomplissement d'une démocratie réelle. Et enfin, je terminerai en me demandant à quoi sert, dans ces conditions, si on revoit le projet de Marx en termes d'auto, autoproduction, auto-activité, auto-organisation et auto-émancipation, alors du coup, à quoi sert le Parti communiste ? Alors, d'abord, je voulais montrer que la théorie de Marx, c'est fondamentalement une pensée de la liberté, elle hérite de l'humanisme bourgeois, en même temps, elle le supprime, elle le dépasse suivant un mouvement dialectique, c'est ainsi que Marx, en général, intègre les acquis des pensées du passé. En 1844, Marx, donc dans le manuscrit dit économico-politique de 1844, Marx définit l'activité vitale consciente qui distingue immédiatement l'homme de l'activité vitale animale, donc la différence homme-animal, comme une activité libre, une auto-activité. Donc, ce n'est pas un terme des commentateurs, c'est un terme qui se trouve directement à la racine des premières élaborations de Marx. En effet, seul l'homme d'ici produit indépendamment du besoin et ne commence à produire véritablement que dans la liberté à l'égard de celui-ci, c'est-à-dire que l'acte productif commence dans les parts, le moment où l'homme se distingue de l'animal. Alors, il s'agit d'une liberté à la fois primordiale et concrète, conçue dans une perspective qu'on pourrait dire aujourd'hui anthropologique, comme autoproduction de l'homme, qui est autolibération par rapport à l'animalité, activité productive, donc concrètement intelligente et collective, qui, là encore, supprime, conserve et dépasse la naturalité immédiate. Donc, par cet aspect, ce n'est pas une pensée de la liberté métaphysique, à mon avis, même si c'est quelque chose qui peut être parfois critiqué chez Marx, puisque l'opposition à la nature de cette liberté comme autoproduction ne l'empêche pas d'être elle-même le produit de la nature. Donc, c'est une rupture à l'intérieur même de la continuité. Et par ailleurs, il ne s'agit pas non plus d'une pensée de jeunesse, qui serait une autre manière de comprendre ce texte de 1844, une pensée de jeunesse qui, du coup, disparaîtrait avec l'élaboration ultérieure, l'année suivante, du matérialisme historique. En effet, l'idée que la production est première fonde la thèse centrale du matérialisme historique, c'est-à-dire la thèse de la domination des forces productives sur les rapports de production. C'est-à-dire que, quelle que soit la configuration et les limites que les rapports de production imposent aux forces productives, donc il y a cette tutelle qui, évidemment, pèse de tout son poids, malgré tout, c'est le mouvement des forces productives qui domine les rapports de production, c'est-à-dire qu'en dernière analyse, c'est leur énergie, l'énergie y compris que ces rapports leur donnent, qui va pouvoir les faire changer, les modifier, voire les faire exposer dans une situation révolutionnaire. Donc, ça signifie que l'homme exploité reste avant tout un producteur. C'est lui qui active les moyens de production qu'il exploite, y compris la machine, y garde donc toujours une partie irréductible de cette liberté anthropologique entendue comme autoproduction. Et c'est ça qui fonde la centralité du prolétariat pour l'émancipation humaine selon Marx, au-delà de l'ensemble des variations statutaires de ce prolétariat et des aléas de sa combativité. Alors, si on s'en tient en capital pour essayer de montrer qu'il s'agit bien d'une constante dans la pensée de Marx, du marge de la maturité, on constate par exemple que dans la section 2 du livre 1, Marx souligne que la marchandisation de la force de travail, donc le fait que le travailleur soit contraint de ce salarié, ne peut jamais être totale. Il reste toujours un ensemble d'activités non solvables parce que la force de travail n'est pas produite de façon capitaliste. C'est une marchandise, mais contrairement aux autres marchandises qui dans le système capitaliste sont produites de façon capitaliste, à part quelques secteurs de petites productions marchandes, la force de travail elle-même n'est pas produite de façon capitaliste puisqu'elle est reproduite par le prolétaire lui-même. Mais il reproduit sa force de travail non pas pour reproduire sa force de travail, mais tout simplement pour vivre, pour satisfaire ses besoins par ce que Marx appelle par exemple le travail domestique dont il dit qu'il est fait librement dans les limites morales au sein du cercle familial. Donc le travail domestique est fait librement. On passe sur la question homme-femme etc. qui n'aborde que partiellement, mais il aborde un petit peu. Mais c'est une activité qui est libre parce qu'elle est en dehors du procès de production capitaliste. Et évidemment ça va jusque l'ensemble des activités sociales et culturelles qu'on ne fait jamais dans la perspective de faire de sa force de travail une marchandise, mais qui au contraire montre qu'il y a une résistance intrinsèque à la force de travail par rapport à sa marchandisation. Dans la mesure où elle est tout simplement constitutive de la personne du producteur, de sa corporealité, du Marx, et de son intelligence indissociablement. Et du coup c'est pourquoi à la fin de la section 2, lorsque Marx a analysé le rapport d'échange entre le travailleur et le capitaliste et qu'il va passer à l'analyse de la production, Marx décrit le travailleur comme étant craintif, il rentre à reculons dans l'antre de la production, c'est-à-dire là où il va se faire exploiter, et en même temps il est déjà rétif. Il est à la fois craintif et rétif parce que la résistance commence d'emblée. Marx va jusqu'à écrire qu'il y a une grande différence de ce point de vue-là dans l'aliénation du travailleur et l'aliénation du capitaliste. Il écrit par exemple, d'emblée le travailleur s'élève au-dessus du capitaliste, qui est plongé dans un processus d'aliénation où il trouve sa satisfaction absolue. Donc le capitaliste il est aliéné mais il est content de l'être. Tandis que le travailleur, en en étant la victime, est dès l'abord dans une situation de rébellion contre une aliénation qu'il éprouve comme esclavage. C'est-à-dire que la simple soumission à l'exploitation engendre forcément déjà le début de la résistance. Et si on ne présuppose pas l'idée de liberté, on ne peut pas comprendre cette attitude spontanée du travailleur. Et ensuite, la lutte de classe proprement dite au-delà de la résistance immédiate individuelle se fait également autour avant tout de la question de la liberté, comprise comme liberté concrète. Par exemple, dans la section 3 où Marx développe la façon dont les prolétaires se sont battus pour imposer une imitation de la journée de travail, c'est pas seulement pour préserver leur santé qu'ils exigent sa réglementation, mais c'est avant tout pour conquérir le temps libre. Le bien le plus précieux, le droit le plus précieux qu'on ne puisse acquérir dans le cadre de la société capitaliste, c'est le temps nécessaire pour la satisfaction libre des besoins humains, en particulier sociaux et spirituels, en dehors du joug capitaliste. La vraie liberté, c'est, Marx dit, la jouissance de l'existence et pas la liberté formelle des rapports sociaux bourgeois. Dans la section 4, où cette fois Marx étudie comment concrètement le capital impose sa tutelle au travailleur, jusqu'à martyriser son corps, jusqu'à le déformer, etc., avec une surcharge du travail, du travail de nuit, il explique comment le travailleur, de manière apparemment irrationnelle, s'absente du travail. Et quand il s'absente du travail, évidemment, pour gagner plus, il va devoir accepter une surexploitation à son retour, il va accepter les heures supplémentaires du travail de nuit. Alors évidemment, c'est pas du tout rationnel, les capitalistes s'arrachent les cheveux, tu ne pourrais pas venir 10 heures par jour de manière régulaire, tu serais plus en forme, c'est mieux pour toi, mon ami. Et bien, la raison, c'est que le prolétaire tient à s'affirmer librement, à dénier au capital le droit de disposer de lui à sa guise, y compris si ce n'est pas rationnel du point de vue de sa santé, ça l'est du point de vue de l'affirmation de sa personnalité. Marx écrit aussi que cette soumission réelle du travailleur au capital se définit comme, je cite, « répression organisée de sa vitalité, de sa liberté et de son autonomie d'individu ». Mais s'il faut organiser cette répression, s'il faut que cette répression soit permanente dans l'exploitation, c'est bien que subsiste fondamentalement la vitalité, la liberté et l'affirmation de l'autonomie de l'individu, jusque au cœur du processus d'exploitation par les machines. Donc la dimension humaine du travail concret persiste jusqu'à sa soumission inhumaine aux impératifs de la valorisation. On ne peut donc pas s'en tenir à une vision qui serait purement victimisante du travail salarié. On peut repérer des actes de résistance quotidiennes au sein même du travail concret. Alors évidemment, Marx n'a pas fait ce travail que font les sociologues du travail plus récent, mais je crois que philosophiquement et au niveau de sa pensée, c'est dans ce cadre que ça s'inscrit, dans le cadre de la façon dont il conçoit la liberté comme autoproduction. Notamment l'égligeant de maîtrise du geste qui définit une logique de micro-émancipation permanente sans laquelle on ne pourrait pas comprendre la possibilité de la grande émancipation. Et Marx va plus loin puisque finalement ce besoin d'affirmation dont vous pourrez penser qu'il est quand même lié au fait que le prolétaire dans la société contemporaine est juridiquement libre. Donc évidemment que cette liberté juridique joue un rôle très important et que Marx ne néglige jamais. Par exemple, il combat l'esclavage avec virulence. Mais ce n'est pas pour des raisons seulement socio-historiques qui tiennent au statut du prolétaire qu'il y a cette résistance. Puisque pour Marx, l'esclave lui-même a cette attitude par rapport à l'exploitation. Là encore, on sait que bien sûr dans l'idéologie esclavagiste, l'esclave n'est qu'un instrument doué de la parole. C'est la différence entre lui et les autres outils. Mais dit Marx, l'esclave lui-même, je cite, se charge de faire sentir à l'animal et à l'outil qui n'est pas leur semblable, qu'il est homme. Et pour se procurer le sentiment de sa différence à leur égard, il est maltraite et il est démoli. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'esclavage n'est pas rentable du point de vue capitaliste, parce que l'esclave, qui n'a aucun intérêt puisqu'il ne vend pas sa force de travail, a essayé de préserver les outils, les maltraite et les démolite et qu'il se met en colère. C'est-à-dire que concrètement, il tient à affirmer lui aussi qu'on ne peut pas disposer totalement de lui quand on le possède, malgré ce statut juridique. Évidemment, c'est encore plus vrai du prolétaire, puisque précisément le principe de la liberté formelle, y compris la concurrence entre les ouvriers, qui n'est pas que négative, permet dit Marx de donner à l'ouvrier une marge de jeu pour son individualité. C'est une citation, une marge de jeu pour l'individualité de l'ouvrier, notamment pour développer son talent particulier et à plus forte raison, bien sûr, pour développer une activité dans ce que Marx appelle des sphères supérieures d'activité de l'ordre culturel ou évidemment de l'ordre de l'action politique. Ce qui est une différence pour le coup avec l'esclavage. Marx parle même d'une loi de développement de la nature humaine. On pense parfois que Marx n'a aucune idée de la nature humaine. Alors évidemment, il conteste l'idée d'une nature humaine au sens des droits de l'homme, au sens d'un libre propriétaire originel qui n'existerait pas indépendant, enfin qui existerait avant la société. Ça, évidemment qu'il le conteste. Mais pour lui, il y a une nature humaine au sens de l'ensemble des potentialités, des capacités qui existent en l'homme. Et finalement, le développement de la nature humaine, ce qu'il appelle la loi du développement de la nature humaine, ça n'est rien d'autre que le fait de multiplier les besoins. Il dit, dès qu'on a satisfait une sphère de besoins, quand on est un homme, des besoins nouveaux sont libérés, virguts, sont créés. C'est-à-dire qu'il identifie la notion de libération des besoins et la notion de création des besoins. Où on retrouve une influence directe de Hegel qui pense à la libération en termes de création. La liberté, non pas en termes de données, mais en termes de libération, en termes de processus, en termes d'activation, d'activation de ses potentialités chez Marx. Donc la liberté de l'homme, c'est un processus de libération, création des besoins, mise en œuvre des forces, des potentialités, des forces productives, des talents, des facultés, une activité productive au sens le plus large du terme. Et du coup, on comprend que la définition de l'émancipation, chez Marx, ce soit la manière de libérer au maximum ses possibilités. Par exemple, dans l'idéologie allemande, il écrit, l'activité libre est ce que les communistes appellent l'existence créatrice telle qu'elle naît du libre développement de toutes les capacités de l'individu total. Donc l'idée de l'individu total, l'émancipation, ce serait l'individu total qui pourrait développer toutes ses capacités, c'est-à-dire auxquelles la société n'imposerait aucune limite pour qu'il puisse les développer. Alors que bien sûr, dans la société, les sociétés classes en général, les sociétés jusqu'à présent, il y a une tutelle de la société qui va unilatéraliser le développement des capacités, des forces productives, etc. Alors évidemment, cela ne peut se faire que collectivement et on connaît aussi les moments où, par exemple, dans le manifeste du Parti communiste, Marx définit la liberté de chacun dans la société future comme la condition de la liberté de tous et non l'inverse, c'est-à-dire que la liberté n'est pas une affaire qui se fait tout seule mais qui se fait collectivement et cette définition s'oppose frontalement à celle de l'idéologie bourgeoise selon laquelle notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas un ensemble d'atomes dont la liberté est circonscrite par les autres mais au contraire, la condition de la liberté de tous, c'est la liberté de chacun dans la société future. Alors voilà, ça c'est à mon avis l'idée, disons, philosophique fondamentale chez Marx sans laquelle on ne peut pas comprendre son projet politique. Alors son projet politique, en des coups, c'est ma deuxième partie, c'est l'idée de l'auto-activité et de l'auto-organisation du prolétariat. On sait que l'axe par lequel on peut résumer la pensée éthico-politique de Marx, c'est le passage des statuts de la première internationale qu'il a écrit, qui dit, bon, l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, phrase extrêmement célèbre, mais qu'encore une fois, on ne peut pas comprendre si on ne fait pas la jeunesse philosophique en termes de présupposition d'une certaine forme de liberté anthropologique. Alors, cette idée découle du primaire auto-activité des travailleurs. Marx, quelle attitude a-t-il par rapport aux luttes ouvrières ? Je pense qu'on peut dire globalement qu'il se garde constamment de donner des leçons, c'est-à-dire à la fois il produit du savoir, mais il se garde bien d'avoir à l'égard des travailleurs qui luttent une attitude, on va dire, de professeur. Par exemple, contrairement à ce qu'on dit parfois dans certaines lectures, il y a quelques textes d'Engels qui peuvent attester ça, il ne condamne en aucun cas la lutte contre les machines, celle du début du XIXe siècle, notamment le ludisme. Il salue cette lutte, il pense que c'est le signe d'une conscience de classe encore rudimentaire, donc il porte un jugement sur ce niveau de cette conscience de classe. Il pense même que la distinction qui sera faite plus tard entre la machine et son usage capitaliste est un progrès, ça c'est vrai, mais en revanche, il considère que la lutte contre les machines est parfaitement justifiée, légitime, parce que rationnelle, parce qu'en effet, les machines chassent des ouvriers du travail sans que leur propre construction suffise à embaucher un nombre équivalent, parce que les bourgeois font croire que certes, elles virent des ouvriers, mais comme il faut d'autres ouvriers pour la construire, ça compense. En réalité, non, si le prolétariat croit, c'est par l'extension du nombre d'entreprises et pas parce que les machines suffiraient à remplacer les travailleurs qu'on chasse du travail, donc les machines chassent bien les ouvriers et par ailleurs, quand elles sont utilisées, déshumanisent le travail des prolétaires. Donc c'est parfaitement rationnel de se battre contre elles, y compris de les détruire, même si ce n'est pas son programme politique. On retrouve cette attitude par rapport à la commune de Paris. On sait qu'en septembre 1970, pendant la guerre franco-proutienne, Marx, donc le Second Empire chute, il y a une insurrection qui pourcalme la République et la mise en place des gouvernements républicains bourgeois. Et Marx dit aux ouvriers que ce serait de la pure folie que d'essayer de faire un coup de force pour renverser ce gouvernement et mettre en place un gouvernement des travailleurs. Ce n'est pas du tout adéquat, ce n'est pas du tout la situation. Et de ce point de vue-là, ils s'opposent aux blanquistes pour qui c'est à peu près toujours le moment d'essayer ce genre de coup. Mais quelques mois plus tard, les travailleurs prennent malgré tout le pouvoir en mars, le 18 mars. Et quelle est l'attitude de Marx ? Évidemment, ils s'enthousiasment inconditionnellement. Donc globalement, ils mêlent l'analyse, l'exigence d'une analyse rationnelle d'une situation concrète, qui peut être pessimiste, à l'enthousiasme face à l'action de classe réelle, qui intègre bien sûr la contingence d'événements. C'est-à-dire qu'une action, elle peut être prématurée, elle peut être trop tardive objectivement, mais dans tous les cas, elle doit être comprise dans la perspective historique qui lui donne sens. Et c'est ça qui compte avant tout. Donc on peut dire que chez Marx, c'est le moment de la spontanéité qui est dominant. Le moment de la spontanéité, il refuse le volontarisme blanquiste, le volontarisme anarchiste. Par exemple, il s'oppose à ce qu'il appelle les conspirateurs de la révolution, qui se caractérisent à la fois par la négligence de la théorie, on s'en fiche, c'est pas la question, tout est pratique, et d'autre part, qui veulent forcer le cours des événements en imposant des coûts de force minoritaires et non des actions de masse. Alors, je vais peut-être avoir 5 groupes, pour ça tu me connais un peu plus tôt, mais j'ai bientôt fini. Alors, même s'ils travaillent du spontanément, ils sont évidemment exploités, aliénés, éparpillés. Et donc, le fait que la conception martienne de l'action implique le moment de l'organisation des individus, excusez-moi, le fait que la conception martienne de l'action repose avant tout sur la spontanéité, n'empêche que, bien sûr, ils laissent tous sa place au moment de l'organisation. Alors là, je passe sur les différentes formes d'organisation, les syndicats, etc. En dernière analyse, la lutte de classe est une lutte politique, elle prend plusieurs formes, l'exigence de droit, loi, mais évidemment, quand on a des lois sociales, les capitalistes savent les contourner, y compris les lois qui limitent le temps de travail se retournent à leur contraire, parce que pour y répondre, les capitalistes vont plutôt améliorer la productivité, donc ils vont compenser la baisse de la durée par l'augmentation de l'intensité, etc. Et donc, globalement, il naît l'idée que la logique du système est de toute façon la plus forte. Donc, il faut une alternative politique. Il y a des débats, il y a des discussions. Le programme politique de Marx et Engels, c'est la conquête du pouvoir par le prolétariat comme seule solution pour en finir avec le système. Là aussi, je passe, on y reviendra tout à l'heure sur la question de la dictature du prolétariat. Juste, il y a une évolution chez Marx. En fait, dans le manifeste du Parti communiste, il conçoit cette conquête du pouvoir comme une conquête de la démocratie, c'est-à-dire qu'il a une pensée un peu formelle, un peu instrumentale de l'État comme instrument de la classe dominante, donc les prolétaires pourraient s'approprier sans le changer, pour exproprier les bourgeois. Et puis après, il comprend avec l'expérience de la révolution de 1848 que la tendance moderne, c'est celle de l'hypertrophie de l'État et qu'on ne peut que briser cet appareil si on veut exercer le pouvoir et donc construire un État, des moyens alternatifs de mise en place de son pouvoir. La formulation reste un peu générale et elle se concrétise à l'expérience de la commune qui, pour Marx, est la forme enfin trouvée du pouvoir ouvrier, notamment par ces innovations démocratiques que Marx salue. Alors, le combat de Marx dans la fin de sa vie, c'est la défense de la littérature du prolétariat contre l'Étatisme socialiste, parce qu'au moment notamment de la fusion entre ses partisans, les marxistes qui ne l'aiment pas trop, et les lassaliens qui sont ses adversaires, eh bien, en fait, Marx aperçoit que ce sont les lassaliens qui sont en train de gagner avec l'idée qu'il va falloir conquérir dans l'État des positions et qu'il va falloir mettre en place un État populaire libre. Et Marx est totalement contre ce point-là, y compris il est contre la fusion entre les deux tendances. Il pense que si sur la question de l'État on n'est pas d'accord, on ne peut pas faire un parti commun. Ça, c'est un élément très important, mais en fait, il ne mène pas le combat politique. Il fait juste des lettres privées sur la question. Donc, c'est un peu la fin de son intervention en politique, mais je pense que l'orientation de cette intervention est parfaitement claire et s'articule sur l'objectif de la dictature du prolétariat. Alors, en deux mots, si j'ai le temps de finir sur le parti communiste, à quoi sert le parti communiste ? Mais justement, il ne sert pas à grand chose, donc je vais aller très vite. Il sert à deux choses seulement. C'est premièrement, dans les luttes, dit Marx, il a plus d'entrains. Les militants communistes vont jusqu'au bout des luttes, mais ce n'est pas eux qui les font. Ils vont simplement jusqu'au bout. Et deuxièmement, ils essayent d'expliquer sur le plan théorique le sens de la lutte des prolétaires. Et donc, c'est évidemment un peu bizarre, a priori, de penser que le rôle du parti communiste soit si pénu, vu l'importance qu'il a dans la tradition marxiste. Et je crois que pour le comprendre, je terminerai par là, on doit faire en fait une analogie, plutôt un héritage, on doit comprendre l'héritage de la pensée politique et gaélienne chez Marx, comme dans beaucoup d'autres domaines. En fait, on peut dire que le parti politique chez Marx, le parti communiste chez Marx joue le même rôle que le prince chez Hegel. Chez Hegel, en fait, le prince, il a un rôle extrêmement important, mais qui semble tout petit. Parce que ce n'est pas lui qui fait l'histoire, ce n'est pas lui qui élabore les lois, ce sont ses fonctionnaires. Lui, il est juste là pour mettre sa signature en bas des lois. Donc on a l'impression que, bon, c'est que dalle, c'est vraiment un rôle symbolique, comme le président en Suisse. Mais en réalité, Diegel, c'est le rôle absolument central et crucial, puisqu'il signe ou il signe pas. Ce qui fait que la décision, c'est lui qui la prend en toute responsabilité, selon une analyse de la situation, et il met les points sur les i. Eh bien, le parti communiste, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire l'histoire à la place des classes, il ne peut pas faire les événements à la place de l'histoire, mais c'est lui qui, à un moment donné, peut mettre les points sur les i, parce qu'aller jusqu'au bout de l'action, c'est prendre une décision. L'entrain, la résolution, ce sont les caractéristiques mêmes de la décision politique. Alors, on peut considérer que ce n'est pas suffisant, peut-être. Moi, je pense qu'en effet, il a fallu qu'on continue d'élaborer avec Lénine, avec Rosalie Sambour, avec d'autres, etc. Mais je crois que, dans sa substance, la pensée de Marx comme une pensée de la liberté, comme une pensée de l'auto-émancipation et comme une pensée d'un rôle décisif du parti communiste qui ne se substitue pas à la classe, mais qui l'aide à aller jusqu'au bout, sont les éléments à partir desquels on peut en effet reconstruire un projet marxiste d'émancipation.